Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler matos, on va parler des flashs que j'utilise qui sont de la marque Jinbei. Alors pour ceux qui l'ignorent, Jinbei est une marque chinoise qui existe depuis 1995. Ils sont spécialisés dans les flashs et dans les lumières continues. Il faut savoir aussi que Jinbei est vendu sous d'autres noms comme Orlit, Rollei et aussi Westcott. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner. Passons maintenant à la suite. Par exemple pour le Jinbei HD 2 Pro, on trouve une version Westcott qui s'appelle le FJ80. Pour le Jinbei HD 200 Pro, on trouve de nouveau une version Westcott qui s'appelle le FJ200. Et enfin pour le flash qui nous intéresse le HD 400 Pro, on trouve chez Westcott toujours le FJ400. A noter qu'on trouve aussi une version Rollei, le HS Freeze 4S. Et enfin on trouve le Triger, le TRQ7 chez Jinbei qui se nomme FXXM2M chez Westcott. On va passer maintenant à l'ouverture du sac. On va ouvrir. Alors ici on a le flash, ici on a le chargeur, ici on a la batterie. Là on peut trouver les différentes gelatines, différentes couleurs. On revient à la batterie. On peut trouver les différentes gelatines. Ça va dessus un peu plus tard. On voit ici le flash avec l'écran sur le côté. Contrairement aux autres flashs Jinbei que j'ai, où l'écran est à l'arrière. Mais sur celui-ci à l'arrière, on voit le support de la batterie. On voit le numéro de série du flash. On voit aussi un port USB-C qui sert à faire la mise à jour du firmware. En dessous, on voit la prise jack pour le câble synchro ainsi que le capteur de flash. A l'avant, on a un bol. C'est assez classique. Sauf qu'il a des petits aimants qui permet de démonter les gelatines. Comme ceci. Sur le côté, on a le loquet qui permet de débloquer le modeur. Je le fais tirer dessus et d'enlever. Donc c'est bien sûr une monteur Bowen. On peut aussi voir qu'il y a un daume envers qui protège le tube flash. Maintenant, on va passer à la batterie. Donc la batterie est très compliquée. A l'arrière, on a un témoin de charge. Donc là, on peut voir qu'elle est à fond. Et on a aussi bien sûr le connecteur pour le recharger. Pour monter la batterie 1.2.1, il suffit d'aligner les petites flèches qui sont sur la batterie et sur le genre. Et de glisser comme ceci. Et voici votre flash est prêt à l'emploi. Maintenant, on passe à l'image. Donc on appuie sur ce bouton là. Donc au démarrage, ici, on peut voir la version du firmware. Donc ici, la version 2.2. Maintenant qu'on est sur le menu principal, le menu numéro 1. En haut à gauche, on peut voir le numéro du canal. À côté, le numéro du groupe. Enfin, la lettre du groupe. Ensuite, le M en dessous, ici, nous indique dans quel mode il est. Donc ici, un mode M. Qu'on peut changer ici en appuyant sur le bouton mode. Voilà, là, on est en TTL. Et là, on est en mode M. En dessous, on peut voir la puissance. Donc là, je suis à 2.5. En tournant la molette, on incrémente de 0 à chaque fois. Si j'appuie maintenant sur le bouton central de la molette, je vais monter de 1 en 1. Je rappuie dessus et je repasse en mode 0.1. Je vais redescendre la puissance. Voilà. En dessous, on voit le mode de synchronisation. Donc là, je suis en mode normal. On peut le changer en appuyant sur le bouton Sync. Donc là, je suis en HSS. Là, en Freeze. Et là, je suis en normal. Et à côté, on voit une indication du niveau de batterie. Donc ici, on peut voir que la batterie est à fond. Et enfin, ici, on peut voir le protocole de communication utilisé. Avec le TRQ7, il faut utiliser le TTL All. Avec d'autres déclencheurs plus anciens, par exemple, le TRQ6, il faut que je choisisse, dans mon cas, vu que j'ai Canon, le TTLC. Alors ensuite, on va passer au menu 2. Donc ce menu nous permet de régler le canal et le groupe. Ensuite, le menu 3. Donc ici, on peut activer le bip qui nous indique quand le flash est rechargé et prêt à repartir. Ici, nous avons la détection des flashs. Qu'on active forcément. Le système sans fil se désactive. Ici, nous avons la lampe témoin qu'on peut allumer. Donc là, en mode pro, la puissance est proportionnelle à la puissance du flash utilisé. Par exemple, là, je suis à 1 et je vais monter à 3. On voit que la puissance est différente. On a aussi un mode manuel où on peut régler manuellement la puissance. Donc là, elle est à fond. Et là, je vais progressivement descendre la puissance. Le menu 4. C'est le menu qui nous permet de régler le EasyCapt. Le menu 5. Alors, je vous avoue que le menu 5, je n'ai vraiment jamais utilisé. Je n'en ai pas vraiment utilisé. Ensuite, si on reste, appuyer sur le menu, nous avons un menu caché. Ici, on peut régler différents paramètres du flash. Comme la luminosité de l'écran, combien de temps il se mettra en veille. Et aussi le remettre en paramètres d'usine. Et on a bien sûr encore un bouton test qui nous permet d'activer l'éclair. Voilà. Et un bouton modèle pour directement allumer la lampe. Et ce même bouton nous sert à éteindre le flash en stampant dessus. Voilà. Parlons maintenant du TRQ7, l'équivalent du FJX2M de chez Westcott. Donc, c'est un déclencheur universel. Pour voir ici, la broche avec les différentes pins. Qui est compatible avec tout, sauf avec Sony. Pour le Sony, il vous faudra un datator en puce. Ici, ça coûte 20 euros. Celui-ci fonctionne avec une batterie interne. Pour le moment, je n'ai pas eu à me plaindre, elle tient. Sur le côté, on a ici un pour USB-C. Pour le recharger et pour faire les mises à jour. Ainsi qu'une prise synchro. On peut le régler aussi sous différents angles. Voilà. Maintenant, on va aimer le trigger. Donc, comme sur les flashs, on a la version firmware qui apparaît. Ensuite, au-dessus, nous avons la marque de l'appareil utilisé. Donc là, il est sur Fujifilm. Pour changer, j'appuie sur caméra. Alors, RT, c'est un protocole sans fil créé par Canon, compatible avec certains de leurs flashs Cobra. Comme, par exemple, le 430 EX-3RT que je possède. Ça fonctionne bien. Alors, on va passer, nous, sur du Canon. Voilà. Ensuite, à côté, on peut voir le canal. Donc là, on est sur le 15. Si on joint le canal, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de tourner avec la molette. On va revenir sur le 15. Voilà. Là, on voit les différents groupes abaissés. Avec la molette en P100. Et on peut voir que ça va jusqu'à F. Sur la gauche, ici, nous avons trois boutons qui nous permettent de sectionner un des trois groupes plus rapidement. Ainsi que de changer son mode. En appuyant ici, par exemple, je mets le flash en mode slip. Ensuite, en TTL. Et ensuite, en manuel. Sur le bouton synchro. On peut changer le synchro premier rideau. Deuxième rideau. Ou HSS. Ensuite, on peut aller dans un deuxième menu. En appuyant sur touche menu. Donc ici, on peut allumer la lampe témoin. Comme ceci. On peut aussi activer le bip du flash. On peut entendre que ça a été activé. Et on a le réglage TTL vers le mode manuel. On peut vérifier le trigger aussi. En appuyant sur ces deux boutons. Voilà. On a le petit cadenas qui tape à haut. En appuyant sur ces deux boutons. On rentre dans un menu. Les réglages. Qui nous permet notamment ici. De régler la mise en veille du trigger. Et aussi, ici, le Bluetooth. Ce qui me permet de vous parler de l'application Bluetooth. Et de vous montrer l'application. On va l'activer. Et voilà. Nous voici dans l'application. Donc nous allons cliquer sur la partie flash. Bien évidemment. Donc là, nous avons plusieurs paramètres. Ici, on peut régler le délai. Donc ces paramètres s'activent sur tous les groupes. Donc là, on va les activer. Ensuite, on peut activer le buzz. Ensuite, nous avons un paramètre pour les Zcap. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Là, on a un paramètre pour régler la synchro. Donc là, on va choisir le premier rideau par exemple. Ensuite, dans la partie 2. On peut charger des scénarios qu'on a enregistré dans l'application. Cela peut être pratique lors d'une utilisation en studio. On peut aussi en sauvegarder bien sûr. Ensuite, ici, cette partie, on peut augmenter la puissance de tous les flashs en même temps. Il suffit de cliquer dessus. Tac, tac, tac. En dessous, on voit différents groupes. On peut en rajouter en appuyant sur le plus tout en bas. Donc on peut en rajouter beaucoup. On peut jusqu'à J. Donc ici, j'ai seulement créé un seul groupe. Je sais. Du coup, là, je peux à nouveau activer les différents paramètres. Par exemple, on va allumer la lumière du flash. On va mettre en bout de slip. Je le rallume. On va faire un test. Donc on voit que cela fonctionne très bien. Je vais maintenant éteindre la lumière. Alors, on revient dans le menu principal. Vous pouvez voir qu'à côté du nom des groupes ABC, on a un code couleur. Alors, sur les gammes supérieures chez Jinbei, comme la série Mécène, on a un témoin lumineux sur le flash qui reprend cette couleur. Cela permet de différencier rapidement les groupes dans lesquels se trouve le flash. Pour conclure, j'ai acheté ce flash maintenant il y a un an. Il me convient très bien. La puissance suffit largement pour faire des shootings en extérieur. Il a l'avantage aussi d'être plus léger que les 601 que je possède aussi. Plus léger, plus plus petit. Et relativement costaud. On peut le voir qu'il y a déjà une fois rencontré le bitume lors d'un shoot en extérieur. Le fait qu'il soit plus petit et plus léger me permet de le transporter, par exemple dans une usine abonné, comme vous pouvez le voir dans l'extrait ci-dessous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo du shooting entier avec Alex. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est l'écran sur le côté. C'est vrai que personnellement, j'ai préféré l'écran à l'arrière. Mais bon, c'est comme ça, on aime ou on n'aime pas. Côté prix, on peut trouver ce flash à 400€ dans les boutiques en Europe. Moi personnellement, j'ai eu la chance de l'avoir touché à 333€. Sur une promotion de Jim Bay Allemagne. La version Westcott qu'on trouve sur leur site officiel est vendue à 600$. En Europe, c'est plus compliqué de le trouver. Il y a quelques sites qui l'on n'en vendent pas en stock. Et en plus, indiquent des prix totalement incomparables par rapport à cette version Jim Bay. Par exemple, chez Miss Numérique, les deux flashs avec le trigger à un sac revient à 1700€. Alors que celui-ci à 400€ plus 100€ le trigger, ça me fait 800€. Avec deux flashs, vous en avez pour 900€. Deux flashs à 400€ et le trigger. Personnellement, le choix pour moi est vite fait. Je prends le Jim Bay. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine. ... ... Sous-titrage ST' 501